Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo « Police et revendications, grâce à qui ? » et je mettrai un petit point d'interrogation. Voilà, je trouve ça intéressant parce qu'on a un président de la République qui repose sur des forces de l'ordre pour se permettre de nous dire « Venez me chercher », qui met un hélicoptère dans sa cour, qui est prêt à se barrer après avoir mis le feu par un mépris absolu vis-à-vis du peuple, qui a le désir d'être le chouchou, d'être le premier pays européen à appliquer toutes les consignes européennes et qui forcément dans un moment stratégique va choisir de mettre le paquet au niveau de la police et de ses revendications. Je tenais à faire ce message auprès des forces de l'ordre parce que j'ai toujours été aussi de votre côté, je n'ai jamais de mon côté en tous les cas séparé les gilets jaunes des forces de l'ordre. Enfin, partout où je vais, j'ai toujours discuté avec la police avec beaucoup de respect, parce que je pense qu'on parle de gilets jaunes, qu'on parle de n'importe quelle activité, même professionnelle, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais absolument partout. En ce moment, on est manipulé, que ce n'est pas écouter vos revendications pour des raisons humaines, tout simplement humaines, c'est-à-dire avoir aussi de la considération pour vous, que tout ça n'est qu'une question, en fin de compte, de stratégie, parce qu'on a besoin de vous en cette période. On a besoin de vous aussi en cette période, là je l'ai vu, pour quelque chose qui s'est formé, qui a été extraordinaire. Ça faisait des années que je n'avais pas vu ça, quoi. C'est par exemple tous ces points de rencontre qui ont été créés par les gilets jaunes. On vous a demandé à vous, aux forces de l'ordre, de détruire tous ces lieux de rencontre. Lieux de rencontre que l'on connaissait dans nos villages, quand on avait des petits bars avec une petite épicerie, dans lesquels les anciens se rencontraient. La France s'est certes éclairée avec ses bandes réfléchissantes et ses gilets jaunes, mais elle s'est aussi réveillée, elle s'est aussi réunie, parce qu'à plusieurs endroits, j'ai assisté à ces personnes qui préparent chez eux des petits plats, qui emmènent du matériel, qui viennent déposer des choses, même quand ils ne portent pas forcément de gilets jaunes. On a eu droit même à des spécialités de tous les pays du monde, des spécialités du Moyen-Orient, des spécialités d'Afrique, d'Afrique du Nord, des spécialités même du Nord. On a vécu un moment extraordinaire qui a été démoli, ils vous utilisent, ils vous donnent vos revendications uniquement pour des raisons stratégiques, pour vous motiver d'autant plus à casser ce mouvement des gilets jaunes. Et je tenais quand même à dire, messieurs, que vous soyez de la police, de la gendarmerie, des forces de l'ordre en général, ce que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu grâce aux gilets jaunes. Il n'y a pas de pire perversion, je vous assure. Ce qui m'intéresse depuis des années, c'est la perversion narcissique. Vous voyez bien que votre président, qui utilise et qui repose en fin de compte, son mépris, qui repose sa violence verbale, sa violence psychologique sur vous, qui vous dit, venez me chercher, sans vous il ne pourrait pas le dire. Et en plus, il a vachement confiance en vous. Pour mettre un hélicoptère, il faut avoir confiance. Voilà, on est passé de zéro SDF à zéro ISF. Vous êtes messieurs, je pense, et puis mesdames aussi, parce qu'il y a des femmes dans la police. Vous n'avez... C'est du mépris qu'on vient de vous donner. C'est du mépris. Et en plus, je trouve ça profondément injuste, parce que ce que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu grâce à nous. Voilà, ça veut dire que ça fait... J'écoutais un de vos représentants qui disait que ça fait, depuis 2001, 18 ans, que vous n'avez rien obtenu de véritablement valable au vu de l'accumulation de vos heures, de tout ce que vous n'étiez pas payé, de la dégradation. On ne vous a jamais écouté. Quand les gilets jaunes manifestent, quand les gilets jaunes, eux, prennent des risques parce qu'ils se font tirer dessus. Vous avez vu les images. Je ne vais pas dire que de l'autre côté, c'est forcément terrible, mais c'est grâce aux gilets jaunes que vous avez obtenu les choses. Je trouve ça d'une perversion. Je trouve ça, mais malsain. C'est incroyable. Ça veut dire que j'ai le sentiment que le français ne s'aime plus, que le sentiment que le français n'a plus de dignité, n'a plus de conscience, n'a plus de réflexion pour que vous acceptiez de ne plus manifester, de ne pas aller plus loin en vous laissant séduire à un moment stratégique. C'était le moment stratégique, messieurs, pour que vous obteniez certes des choses, mais que vous disiez peut-être à votre président, voilà, on est aussi d'un autre côté parce que c'est ce qui va vous arriver. Vous allez vivre, certes, une augmentation de vos salaires, mais une augmentation des problématiques sociétales avec une augmentation chaque année de personnes qui vont mourir dans la rue. Je trouve ça profondément injuste, dégueulasse, ignoble, que vous acceptiez de traiter avec ces gens malhonnêtes, et de plus, vous subirez, comme nous, la dégradation, puisque vous le savez, avoir des personnes qui n'aiment pas leur pays, qui ne respectent pas leur pays, qui ne font rien pour leur pays, vous le payerez de toute façon autre part. Je suis hyper déçu, hyper déçu. C'est qu'on a l'impression que vous êtes ce qu'il y a de plus proche du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a faire son travail, répondre et obéir à la hiérarchie, mais pas quand on entre dans une forme, en fin de compte, de fascisme, une forme de dictature, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que vous n'avez plus de conscience, vous n'avez plus de réflexion, que vous vous laissez séduire par un petit peu d'argent et davantage, alors qu'en réalité, vous le savez, il faut qu'à la fois, certes, pour vous, ça s'améliore au niveau de la qualité de votre travail, mais il faut aussi que vos activités soient préservées, comme par exemple, parce que c'est ça, quand je dis discute, j'ai discuté avec des officiers de la gendarmerie qui me disaient on arrête des types qui sont en train de cambrioler, les types nous rigolent au nez, ils sortent 24 heures après de garde à vue, ils ne font même pas 48 heures, ils sont en liberté. C'est ça qui est en train de se passer, c'est un ensemble de choses, et il nous faut des personnes, non pas stratégiques, non pas qui vont vous donner de la considération à un moment donné, qui soit un moment clé pour eux, mais qui vous donnent de la véritable, enfin une véritable considération, parce qu'ils ont cette véritable considération, et c'est de la considération humaine. Je voulais simplement dire qu'en fait, vous n'avez rien obtenu en réalité, parce que la situation en France, elle va continuer à se dégrader, ils signent toutes sortes d'accords, ils suivent aveuglement l'Union Européenne, vous avez des personnes qui balancent, qui suivent les accords d'une façon hyper accélérée, monsieur, comment dire, monsieur Macron ne le fait que pour, lui, être bien placé vis-à-vis des autres, il n'y en a rien à cirer des Français. Et je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a plus seulement l'histoire de la qualité de ton travail, de ton salaire, de tes conditions de travail, il y a la qualité en général de ton pays, qu'est-ce qui se passe dans ton pays, parce que pour moi, la police représente avant tout son pays. On ne peut pas, il y a un moment donné, il faut être même engagé politiquement et arrêter de servir aveuglément un pervers narcissique. Je répète, c'est de la perversion narcissique. Le pervers, il inverse tout, il te dit zéro SDF, il passe à zéro ISF, c'est vous qui allez ramasser ces cadavres. C'est vous qui allez ramasser ces enfants qui meurent dans la rue. C'est une inversion complète, la perversion. Et narcissique, il y en a qui ne sent rien, il y en a qui réussissent. Moi, je voudrais demander à la police, est-ce que vous pensez qu'aux yeux de votre président, vous êtes des personnes qui avaient réussi dans la vie ? Qu'est-ce que réussir pour monsieur Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que réussir pour lui ? Vous pensez que c'est de porter un uniforme ? Vous pensez que c'est avoir votre salaire de réussir ? Dans une gare, il a dit, il y en a qui réussissent et il y en a qui ne sent rien. Et donc, à partir du moment, et pour quelque raison que ce soit, tu puisses penser qu'il y a des gens qui ne sent rien, c'est un problème narcissique grave. Vous avez les images en ligne qui expriment chez monsieur Macron être dans un délire de mission. Vous avez des psychologues, des psychanalystes, puisque vous avez eu une augmentation, prenez 30 ou 40 euros, allez voir un psychanalyste et demandez-leur qu'est-ce que la perversion narcissique avec le délire de mission. Voilà la personne que vous êtes en train de représenter. Et je répète à nouveau, en 1939, celui qui était au pouvoir, Adolf Hitler, était un pervers narcissique dans un délire lui aussi de mission. Voilà la personne que vous êtes en train de représenter. Alors je tenais à le dire, je trouve ça profondément injuste. Je le répète à nouveau, ce que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu grâce aux Gilets jaunes. Voilà. Simplement, en obéissant, vous avez obéi au pire des types qui puissent exister, le pire des malades, et c'est grâce aux Gilets jaunes. Vous n'avez fait que votre travail, c'est-à-dire dans des conditions exécrables, mais je le répète, ce que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu grâce aux Gilets jaunes, et on va voir que vous allez continuer à nous taper dessus. Je trouve ça profondément injuste, profondément dégueulasse. Voilà, c'était mon point de vue sur cette histoire des revendications de la police, parce qu'en fait, vous n'auriez rien obtenu sans nous. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.